Bonjour tout le monde, bienvenue à la toute première capsule Agile Partnership. Je me présente Éric Laramé, coach agile pour Agile Partnership et puis la vocation des capsules Agile sera bien sûr de parler d'agilité, tous les sujets reliés de près ou de loin. Aujourd'hui, notre première victime, notre premier invité, très courageux. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous. Ça fait plaisir. Stéphane, aujourd'hui, on va parler principalement de l'entreprise, l'organisation agile. On va se poser quelques questions, notamment pourquoi, puis c'est quoi, et on s'en va où avec ça dans le futur. C'est un sujet à la mode, il y a plusieurs communautés de pratiques sur le sujet. Toutefois, avant d'embarquer dans le vif du sujet, Stéphane, qui es-tu? Depuis une dizaine d'années maintenant. En fait, j'ai un background d'une trentaine d'années comme gestionnaire et praticien de l'informatique. Il y a une dizaine d'années, j'étais un carrefour dans ma vie où je me demandais si j'allais continuer de m'investir dans les environnements IT parce que je trouvais toujours qu'on était comme les… de ce côté, je ne voyais pas la synergie qui pour moi est essentielle pour faire le succès d'une organisation, c'est-à-dire d'amener de l'IT là, puis qu'on soit des partenaires. Et là, j'ai découvert l'agilité il y a dix ans, puis depuis ce temps-là, je fais du coaching, de la formation, de l'accompagnement des organisations. Ok. Tu es notamment coach chez Agile Partnership. Absolument. Coach de Agile Partnership, oui. Donc, tu parles d'organisation agile. Oui. C'est quoi une organisation agile? En fait, l'organisation agile, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que c'est probablement une organisation qui est plus connectée à la réalité d'aujourd'hui. Je pense que la réalité d'aujourd'hui est fondamentalement différente de celle qui existait il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. De quelle façon? La constante. Il y a une constante aujourd'hui, c'est le changement. Oui. S'il y a une constante, s'il y a une chose qui caractérise la majorité des organisations aujourd'hui, c'est leur capacité à réagir, mais aussi à l'aider le changement. Les organisations agiles de demain seront des organisations qui capitaliseront sur le changement comme un plus plutôt que comme une contrainte. Ok. Si on essaie de définir un petit peu plus c'est quoi aussi les organisations agiles, pour moi, c'est des organisations qui sont au service aussi des équipes. On a eu pendant longtemps, en fait depuis près de plus de dix ans maintenant, on a eu le manifeste agile qui lui, sa préoccupation fondamentale, c'était surtout de définir ça devait être quoi le cycle de développement ou comment les équipes de développement logiciel devaient fonctionner au sein des organisations. Très centrées équipes. Très centrées équipes surtout et ça a eu un impact énorme sur non seulement les équipes, mais aussi les organisations et gestionnaires qui font partie de ces organisations là aussi. Et là, ce qu'on voit tranquillement, c'est une mouvance où on part d'une réflexion qui était extrêmement lucrative du point de vue des équipes agiles. Mais ce qu'on constate, un des éléments qu'on constate, c'est que les équipes agiles fonctionnent pas dans un circuit fermé. Non. Fonctionnent à l'intérieur d'un écosystème qui s'appelle l'organisation. Et sa culture. Et sa culture. C'est fondamental là de se questionner par rapport à la culture organisationnelle. Puis moi, pour moi, ce qui fait que je m'intéresse, même si l'ensemble du marché aujourd'hui a une réflexion par rapport à l'organisation agile, ce qui fait que moi je m'y intéresse particulièrement, c'est d'essayer de construire des organisations qui vont être au service des équipes. Parce que ces équipes-là, s'ils arrivent pas, si c'est pas suffisamment contagieux, puis si on n'amène pas justement la réflexion, si on sort pas la réflexion de l'équipe, bien ces organisations-là, ces équipes-là se trouvent éventuellement comme enclavés à l'intérieur de l'organisation. Puis malgré tout leur désir d'innover, de créer du changement, de générer plus de valeurs ajoutées pour leurs clients, si l'organisation est pas à la même place, bien ce que ça fait généralement, c'est que ça étouffe les capacités et la possibilité qu'a l'équipe agile d'exposer. Ça plafonne ou ça l'étouffe? Moi, je dirais que j'irais plus loin que ça plafonne. Je te dirais que dans les premières années de nos interventions, les premiers temps, l'impact de l'agilité était moins grand. Il y avait moins d'impact dans l'organisation. Fait que les équipes, plus tendances à pouvoir se cacher peut-être dans un coin, puis de faire leur petite affaire. Aujourd'hui, l'agilité, on a passé la deuxième vague pour moi de l'agilité qui est importante, c'est « how to scale agile », comment faire de l'agilité pour plusieurs équipes. Qui est un focus processus. Là, on touche à beaucoup plus d'individus au sein de l'organisation. On a atteint des masses critiques qui font en sorte que là, oups, il y a des gestionnaires qui se sentent interpellés. Oups, il y a des comités de direction qui se questionnent pour savoir ce qu'on va faire avec cette bébite-là qui s'appelle une équipe agile. Mais quand tu dis équipe agile et des gestionnaires, tu fais référence à qui les gestionnaires? Tu parles des ressources humaines, des finances, tu parles de… Je parle en fait typiquement de tout ce qu'on appelle la couche de middle management. Ok, oui. Les middle managers, que ce soit de n'importe quel département. En fait, typiquement, les équipes agiles, on parle d'IT principalement. Dans une organisation agile, on parlerait probablement plus que d'IT. On parlerait effectivement de finance, de marketing et de tous les autres départements, opérations et autres. Mais moi, ce qui m'interpellait, puis où je pense que là, ça a commencé à vraiment faire souffrir les équipes agiles, c'est quand le middle management, en fait, qui est pris entre deux feux. Le middle management, là, c'est un endroit où tu ne veux pas être aujourd'hui. Parce que c'est les équipes agiles qui mettent de la pression pour générer du changement au sein de l'organisation. Qui veulent être auto-organisées. Voilà. Donc, de moins en moins besoin de managers. Et ça risque que ces middle managers-là sont appelés à répondre à des attentes et à des besoins qui viennent de la haute direction. Des attentes legacy, des attentes patrimoniales. Voilà. Puis des attentes que je dirais même qui sont légitimes. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'un des constats qu'on peut faire, c'est que c'est clair maintenant que ce n'est pas le middle management qui crée de la valeur dans l'organisation. Ce qui crée de la valeur dans les organisations, c'est les équipes, justement. Celles qui livrent le produit financier, celles qui livrent la solution. Les middle managers, aujourd'hui, ne peuvent plus jouer la game comme ils l'a joué avant, c'est-à-dire en mode command and control. De toute façon, la culture change aujourd'hui. La société change. On se ramasse avec des gens qui sont des Y sur le marché. Des jeunes qui, eux, ne reconnaissent pas nécessairement par défaut le droit à quelqu'un de les commander et de les contrôler. OK. Donc, le middle management peut exister, mais dans un rôle différent. Absolument. OK. Absolument. Dans un rôle fondamentalement différent. Et dans l'organisation agile, ce rôle-là peut être défini de quelle façon? Bien, un des éléments qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est du servant leadership. Oui. D'avoir un leadership, je ne sais même pas en fait, comment on dit ça en français? Servant leadership en français. Servant leadership en français. Ça serve ça. Donc, ça veut dire que si je suis développeur, je veux un café, mon manager va aller chercher? Absolument. C'est ça, c'est ça, servant leadership. Oui, c'est bien. Mais encore. Mais encore. Bien, je pense qu'en fait, le manager doit se préoccuper aujourd'hui de ce qu'on équipe a besoin pour créer le plus de valeur. Je pense qu'il doit devenir vraiment, sans nécessairement servir le café, devenir au service de cette équipe-là. Comprendre comment lui peut contribuer pour enlever les bloqueurs à son équipe. Un exemple. Typiquement, ce qu'on retrouve souvent, un des éléments clés pour moi du succès d'une équipe agile, c'est sa capacité à livrer au client une solution. Si on se préoccupe uniquement de l'aspect développement, on peut finaliser, on peut finir au bout de l'exercice avec un super produit qui fait l'affaire de nos super clients. Mais si on est incapable de mettre en production ce produit-là, si on est incapable de le marketer d'une manière efficace, on est incapable d'avoir les canaux de vente qui vont supporter éventuellement l'afflux de clients qui vont vouloir se procurer cette solution-là, bien, on a manqué le bateau. Probablement qu'on ne générera jamais autant d'ROI qu'est-ce qu'on fait à quoi on est en droit de s'attendre. Ce que je m'attends, c'est qu'il y ait un retour sur l'investissement, return on investment en anglais, retour sur l'investissement. Donc, ce qu'on veut dans les organisations, c'est de maximiser son retour sur l'investissement. Un des éléments clés de tout ça, c'est d'être capable d'être en production, donc chez le client le plus souvent possible. Le rôle des managers dans une organisation, c'est d'encadrer probablement l'équipe IT pour faire en sorte de maximiser la capacité de l'organisation à être chez le client, à être dans l'environnement du client. Si on se concentre uniquement sur l'aspect IT, juste sur l'équipe IT, il lui manque probablement du pouvoir, il lui manque probablement des moyens aujourd'hui d'influencer l'organisation pour l'amener justement à cette réflexion-là où on veut être chez le client le plus souvent possible. Dans une organisation qui se dit servant, servant leadership, où servant leadership est à l'avant-page, cette réflexion-là, elle est nommée, elle est discutée, on la comprend. Les gestionnaires se réunissent parce qu'ils essayent de trouver des solutions pour que, à partir du moment où l'équipe de réalisation est en mesure de livrer de la valeur au client, il y a une synergie qui s'installe et tous ces gens-là contribuent à livrer cette valeur-là au client le plus tôt possible. C'est-tu possible? Ça se fait. Est-ce que ça se fait? Les PME, on peut le voir arriver. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Assez facilement. Les grosses corpos, les grosses institutions financières, les grosses compagnes d'assurance, est-ce qu'il y a de l'espoir où le minimum de management occupe une place importante? Je pense qu'aujourd'hui, en fait, je vais répondre aussi dans la philosophie agile, je pense que cette complexité-là, on doit la manger un morceau à la fois. Je pense qu'il faut apprendre à faire des expériences. Je m'inspire beaucoup du Lean Startup, de l'approche Lean Startup aussi. Soyons chez le client rapidement. Soyons-y le plus tôt possible. Testons des parties de la solution. Puis si on veut tester des parties de la solution pour voir si la solution est adaptée aux besoins du client, bien, testons aussi notre capacité à livrer des morceaux de la solution. Je pense qu'il faut arrêter de voir la transformation agile, parce que je fais une différence entre adoption et transformation agile, mais dans l'aspect transformation agile, il faut arrêter de voir ça comme, OK, il faut transformer l'organisation. Je pense qu'il faut tranquillement apprendre à transformer l'organisation, morceau par morceau, partie par partie. On parle beaucoup de rénovation agile, de plus en plus. Oui, effectivement. La culture de l'organisation, la réaction de la culture face à des initiatives comme du Lean Change ou autre chose, tu réagis comment à ça? Moi, il y a une phrase que quelqu'un a dit, déjà, puis je ne me souviens pas, peut-être que tu pourras me le dire, mais il y a quelqu'un qui a dit, on ne casse pas un modèle, on le remplace par un modèle plus intéressant. Je pense que la culture d'aujourd'hui, la culture qu'on retrouve dans la majorité de nos organisations, c'est devenu un modèle qui a émergé organiquement, ce modèle-là. C'est le modèle qui s'est imposé, c'est un modèle qui vient des vieilles approches, un peu plus axées sur l'armée, où là, on a des modèles qui sont très hiérarchiques, très top-down, puis c'est le modèle par défaut. On dit qu'en démocratie, c'est probablement le pire des modèles, mais c'est le moins pire de la gang. Je pense qu'aujourd'hui, le modèle qu'on a, c'est probablement le moins pire de la gang. Est-ce que c'est possible d'aller vers, est-ce que c'est possible de transformer une culture? Moi, je crois profondément que oui. Mais je pense que pour faciliter cet exercice-là de transformation, il faut être extrêmement à l'écoute des pressions qui s'exercent sur l'organisation, le marché, ce que le client veut, ce que la compétition fait. À l'interne, ce qui émerge en termes de compréhension du besoin du client, toute cette réalité-là sont des leviers qui vont mettre du poids sur une culture organisationnelle, qui vont l'obliger à évoluer, l'obliger à se transformer. On ne peut pas transformer une culture organisationnelle parce qu'on veut la rendre agile. Je ne pense pas. Puis je pense que c'est une erreur qu'on ferait. Si on essayait de transformer une structure organisationnelle en une structure agile, ce n'est pas un levier. L'agilité, pour moi, c'est un moyen d'atteindre des objectifs. C'est un moyen de faire de la business. C'est un moyen de traiter les humains. C'est un moyen de regarder comment les processus fonctionnent dans l'organisation. Mais les leviers qui amènent l'organisation à se transformer sont des leviers qui n'appartiennent pas à l'agilité. Ils appartiennent au contexte dans lequel l'organisation évolue. Puis un des outils que j'essaie d'utiliser quand j'accompagne les organisations dans leur rénovation agile ou dans leur réflexion agile, c'est toujours de connecter sur quels sont les objectifs organisationnels, pourquoi on aurait envie de faire ça, qu'est-ce qui serait motivateur. Quand ça va aller mal, quand ça va être difficile pour tout le monde, on va se souvenir que c'est ça la raison qui fait qu'on veut se transformer en agile aujourd'hui. Les concepts de vision, mission, est-ce que ça reste un élément important? Pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel parce que, autant parce que c'est des gros leviers justement de transformation organisationnelle, mais aussi parce que c'est souvent des drivers extrêmement importants pour permettre à une équipe agile d'exploiter son plein potentiel. Il n'y a rien de pire pour moi, pour une équipe agile, que d'avoir une équipe qui est extrêmement performante au niveau du processus, donc qui maîtrise Scrum, qui maîtrise l'ensemble des artefacts de Scrum puis des cérémoniaires de Scrum, mais qui ne sait pas ce qu'elle doit livrer. Parce que l'organisation ne s'est pas posée ces bonnes questions-là. Toutes les questions que le management, en termes de vision puis de mission, ne se posent pas, vont devenir des frais aux équipes agiles qui essayent de livrer une solution à valeur ajoutée. Si on ne sait pas ce qui crée de la valeur, pour les équipes, c'est extrêmement difficile de créer cette valeur-là. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Merci à tout le monde d'être là. On vous revient environ dans un mois, plus ou moins, avec une autre entrevue, à voir ce que ça va être. Donc, c'est une expérimentation qu'on fait. Et puis, on va continuer à faire du InSpec Canada. On va faire ça de façon agile. Absolument. Donc, merci beaucoup d'être à l'écoute. Et puis, on vous revient très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501